Bon retour, les amis. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans les annales de l'histoire pour découvrir l'incroyable histoire d'Hautmar Mergentallé, le cerveau derrière l'une des inventions les plus révolutionnaires de l'industrie de l'imprimerie, la machine à l'inotype. Hautmar Mergentallé est né le 11 mai 1854 à Hachtel, en Allemagne. Le monde ne savait pas que ce jeune garçon grandirait et changerait à jamais le visage de l'imprimerie, en grandissant, Mergentallé a montré un vif intérêt pour la mécanique et l'ingénierie. Son esprit curieux bricolait toujours des gadgets et des engins, pour le plus grand plaisir de sa famille et de ses amis, en 1872, à l'âge de 18 ans. Mergentallé immigre aux États-Unis, à la recherche de nouvelles opportunités et aventures. Il ne savait pas que son voyage le mènerait aux portes de l'histoire, c'est alors qu'il travaillait dans une imprimerie à Baltimore que Mergentallé tomba sur un problème qui tourmentait l'industrie, le processus lent et fastidieux de composition, au XIXe siècle. La composition était une tâche laborieuse qui consistait à disposer à la main des lettres métalliques individuelles pour former des mots et des phrases. Il s'agissait d'un processus long qui limitait considérablement la vitesse et l'efficacité des presses à imprimer. Déterminé à trouver une solution, Mergentallé s'est lancé dans une mission visant à révolutionner l'industrie de l'imprimerie. Il a passé des années à expérimenter et à affiner ses idées, jusqu'à ce qu'en 1884, il dévoile son chef-d'œuvre, La machine à linotype. La machine à linotype était une merveille d'ingénierie. Il se composait d'un clavier, d'un mécanisme de diffusion et d'un mécanisme de distribution, tous travaillant ensemble pour automatiser le processus de composition. Voici comment cela fonctionnait, un opérateur appuyait sur les touches du clavier pour sélectionner les lettres souhaitées, qui étaient ensuite assemblées en lignes de caractère. Une fois la ligne terminée, le métal en fusion était injecté dans un moule, créant ainsi une ligne de caractère solide. La machine à linotype a changé la donne pour l'industrie de l'imprimerie. Il a considérablement augmenté la vitesse et l'efficacité de la composition, permettant aux imprimeurs de produire des journaux, des livres et d'autres documents imprimés à une fraction du temps et du coût antérieur. Les journaux, en particulier, ont grandement bénéficié de l'invention de la machine à linotype. Soudainement, les journaux ont pu être imprimés plus rapidement et en plus grande quantité, conduisant à un boom de l'industrie de la presse. Mais l'impact de la machine linotype ne s'est pas seulement fait sentir dans le monde des journaux. Il a révolutionné l'ensemble de l'industrie de l'imprimerie, ouvrant la voie à la production de masse de livres, de magazines et d'autres documents imprimés. L'invention de la machine à linotype par Ottmar Mergental et lui a valu une large reconnaissance. Il était salué comme un génie et un visionnaire dont l'invention avait changé à jamais le cours de l'histoire. Malheureusement, la vie d'Otmar Mergental et a été écourtée lorsqu'il est décédé le 28 octobre 1899. À l'âge de 45 ans. Mais son héritage a perduré, car la machine à linotype a continué à façonner l'industrie de l'imprimerie pendant des décennies. Aujourd'hui, nous vivons à l'ère numérique où la technologie d'impression a évolué bien au-delà de tout ce qu'Otmar Mergental et aurait pu imaginer. Mais n'oublions jamais l'esprit pionnier et le génie novateur de l'homme qui a tout déclenché. C'est pourquoi nous saluons Ottmar Mergental et, l'inventeur visionnaire dont la machine à linotype a changé le monde. Son histoire nous rappelle qu'avec de la détermination, de l'ingéniosité et un peu de chance, tout est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... 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